Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Ibrahim Akassori Fofana était l'invité Afrique de Christophe Boua Bouvier ce 26 février 2020 sur RFI. Au cours de cette interview, le premier ministre est revenu sur le retrait de l'OIF du processus électoral mais aussi sur les propos d'Alpha Condé appelant ses partisans à frapper d'autres citoyens. Si tu es nouveau à la chaîne, merci de t'abonner et surtout active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez c'est parti ! Sur l'argument de l'Organisation Internationale de la Francophonie sur les 2.490.000 électeurs problématiques, Kassori reconnaît réellement le cas de 16 électeurs mais relativise. Il y a un problème politique concernant ces 2.500.000 électeurs parce que la loi électorale qui régit les élections devrait être révisée pour permettre d'évacuer sur les 25 millions ceux qui ne sont pas dans les règles. Malheureusement cette loi n'a pas pu être révisée. Malheureusement cette loi n'a pas pu être révisée parce que l'opposition et la mouvance ne se sont pas entendues à l'Assemblée explique le premier ministre. « Écoutez, il y a un problème politique concernant ces 2.500.000 électeurs parce que la loi électorale qui régit les élections devrait être révisée pour permettre d'évacuer sur les 2.500.000 celles des personnes qui ne sont pas dans les règles. » Malheureusement cette loi n'a pas pu être révisée parce que l'opposition et la mouvance ne sont pas entendues à l'Assemblée. Pour Kasori Fofana, ces 2.490.000 électeurs ne devraient pas affecter la sincérité du processus électoral parce que pour lui, ces électeurs problématiques sont repartis à la fois dans les fièvres de la mouvance mais aussi de l'opposition. En Haute-Guinée, à Cancan vous avez 351.000, à La Blée vous avez 200.000, à Mamou vous avez 131.000, ce sont les zones de l'opposition et à Conakry vous avez 544.000. Alors si vous avez 8.000, je peux vous donner ces quelques chiffres en Haute-Guinée, on parle de Cancan quand vous avez 351.000, mais quand vous prenez La Blée vous avez 200.000, quand vous prenez Mamou vous avez 131.000, c'est les zones de l'opposition, quand vous prenez Conakry où vous avez égalitairement l'opposition et la mouvance, vous avez 544.000. Alors c'est-à-dire que ça ne devrait pas très sincèrement affecter la sincérité des chiffres. Répondant à une question sur les propos du Président Kondé qui a affirmé face à ses militants quiconque viendra pour détruire les urnes, frappez-la. Kassory affirme ce n'est pas le rôle du Président d'appeler des citoyens à frapper d'autres. Pour lui, c'est une exagération de langage et il ne le pense même pas. Non, ce n'est pas le rôle du Président, ça c'est pas racacement. Écoutez, ici et là, on s'attaque aux biens publics et les menaces sont claires. Pour dire les jours du vote, l'opposition, le FNDC en particulier dit « Allez détruire les bureaux de vote ». Le Président dit aux citoyens « Protégez les bureaux de vote » et ceux qui viennent les détruire, frappez-les. Ça c'est une exagération de langage et il ne le pense même pas. C'est une manière d'encourager les gens à protéger les bureaux de vote. À la question « Êtes-vous pour un troisième mandat d'Alpha Kondé à la tête de la Guinée ? » Le Premier ministre guinéen fait remarquer que le chef de l'État n'a non plus affirmé qu'il est candidat. Il a dit que la désignation pour un scrutin présidentiel relève de la compétence des partis politiques. Il n'a pas dit qu'il est candidat, répond Dr Fofana. Le 10 février dernier, c'était sur RFI et France 24, le Président, Alpha Kondé, n'a pas exclu de briguer un troisième mandat à la présidentielle d'octobre prochain. Personnellement, vous êtes pour ? Il n'a pas non plus affirmé qu'il est candidat. Il a dit que la désignation pour un scrutin présidentiel relève de la compétence des partis politiques. Il n'a pas dit qu'il est candidat. « Mais est-ce que le RPG peut désigner un autre candidat qu'Alpha Kondé ? » insiste Bois-Bovier. En homme politique, donc casse-réplique, je ne suis pas en mesure de présager de la décision du RPG à ce stade. « Mais est-ce que le RPG peut désigner un autre candidat qu'Alpha Kondé ? » « Je ne suis pas en mesure de présager de la décision du RPG à ce stade. » « À l'occasion des élections, vous remarquerez d'ailleurs dans certains pays que les têtes des partis ne sont pas forcément des candidats de ces partis aux élections présidentielles » argumente le premier ministre guinéen. « À l'occasion des élections, vous remarquerez d'ailleurs dans certains pays que les têtes des partis ne sont pas forcément des candidats de ces partis aux élections présidentielles. » Et personnellement, où va votre préférence pour le candidat RPG d'octobre prochain lui demande Bois Bouvier. En homme averti, Kassori ne veut surtout pas aller vite en besogne, reposez-moi la question en octobre prochain. Et personnellement où va votre préférence pour le candidat RPG d'octobre prochain ? Reposez-moi la question en octobre prochain. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, merci de commenter et partager avec vos amis. A bientôt. Merci.